Bonjour à toutes et à tous, c'est Lacio et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie, surtout en 2014, ma vraie première vidéo commentary pour cette nouvelle année. Donc je vous arrive avec quelque chose que je trouve passablement inusité, pardon, toujours un peu de misère avec mon vocabulaire, et donc, ben oui, inusité, pourquoi? Parce que ce n'était pas un jeu que je pensais vous présenter, ce n'était pas un jeu qui je croyais pouvoir y jouer, mais quand même c'est arrivé ainsi avec les soldes de Destiny. Et donc on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2, donc tout simplement une simulation de troca en Europe, donc un jeu qui est très intéressant, vraiment, j'ai adoré. Et surtout avec l'aide de mon frère, un petit coucou à lui, évidemment ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a joué à deux sur, disons, une et même partie, voilà. Encore une fois, quelques petits problèmes, mais je suis sûr que vous comprenez. Donc là, on se retrouve tout simplement sur, disons, un semblant de menu d'accueil et de pause à la fois, donc tout simplement avec échappe, on se transporte tout simplement au sein de ce menu. Et donc ici, dans la colonne de droite, j'espère que vous voyez mon curseur par contre, mais dans la colonne de droite, dans le statut personnel, bon, vous pouvez voir mon nom, comme quoi je suis à un travail expérimental, je suis rendu au niveau 12, J'ai parcouru plus de 10 000 km, j'ai un indice de 4.2 qui est tout simplement excellent. J'ai présentement mon camion qui est un Mercedes-Benz Actros Lourou Sleeper, donc un de mes trois camions, parce que, bon, on contrôle tout simplement une compagnie, on peut tout simplement se créer une flotte. On n'est pas obligé, on pourrait tout simplement être un chauffeur normal, donc qui va être engagé par différents, disons, employeurs, mais pour ma part, disons que je veux vraiment exploiter le jeu à fond. Et donc, pour le coup, je me suis acheté un petit entrepôt où je peux avoir mes camions et tout, donc je vais tout vous présenter, vous allez voir, avant de se lancer dans une mission. Et puis, bon, petit bémol par contre, parce que peut-être que la vidéo va durer longtemps, donc je ne sais pas si je vais le couper au montage, mais vous allez le voir un peu pourquoi ça va peut-être durer longtemps. J'aurais peut-être par contre une mission qui pourrait être juste parfaite, donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais j'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Donc là, si je continue toujours à présenter, donc ici, bon, les vendeurs de camions, donc jusqu'à maintenant, disons que j'ai découvert quelques petits concessionnaires, ça c'est toute la carte qui est disponible, donc où on peut aller se promener, évidemment, on ne peut pas aller, exemple, dans le sud de la France, donc vous pouvez voir un peu les routes dans un gris un petit peu plus foncé, un petit peu plus clair à la fois, donc bon, voyez-le un peu comme vous voulez. Et donc, bon, en ce qui concerne tout simplement les concessionnaires orange, c'est tout simplement les grands concessionnaires, donc là vraiment, on a une salle d'exposition et tout, tandis que les tout-petits, eh bien les camions sont à l'extérieur du petit garage, et puis ça semble assez, disons, assez, comment dire, je ne dirais pas pauvre, mais assez peu développé lorsqu'on voit les petits garages, donc ça est quand même assez sympa, vous pouvez voir que présentement, j'ai 83 780 euros, donc ce qui est quand même très bien, ce qui n'est pas par contre assez. Et donc là, pour le coup, vous pouvez voir ici les compagnies de truck qu'on a dans cette simulation, donc DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Truck, Scania et Volvo. Par contre, juste une petite chose pour ceux qui voudraient, je ne sais pas moi, faire l'acquisition de ce jeu après cette vidéo, eh bien, Mercedes-Benz n'est pas, disons, appelé ainsi, donc c'est un mode que mon frère a installé, disons que les trucks sont appelés à la base Majestic, mais grâce à un petit mode qui s'installe très facilement, ils sont tous renommés Mercedes-Benz, il n'y a pas de bug en vue, bref, c'est du sympa. Sinon, si je continue, on peut évidemment acheter de nouvelles pièces sur nos trucks, donc changer l'intérieur, avoir le volant à gauche, le volant à droite, etc., etc., changer également le toit, donc évidemment, ça a des coûts, on peut déjà voir un peu dans l'ensemble ce que ça peut coûter, on peut rajouter des lumières, etc., changer les pneus, bref, vraiment, du côté de la customisation des trucks, c'est vraiment bueno, il n'y a pas de soucis à ce niveau, on peut régler un peu notre cabine, faire des évaluations de nos dégâts, s'il y a eu lieu d'avoir des dégâts, évidemment, ça peut arriver, j'ai déjà fait du stop, moi, donc je peux vous dire que tout peut arriver rendu à ce niveau, donc là, sinon, pour ma part, je n'ai pas encore de trop gros dégâts sur le camion, disons que c'est de l'usure normale à ce niveau, et puis, si je continue, si je continue, si je continue, bon, il y a la gestion d'entreprise, donc on peut tout simplement gérer notre garage, si on va voir un petit tour, vous voyez que moi, présentement, j'ai tout simplement un garage dans ma possession, disons que ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé à jouer non plus, donc un garage à dos vains qui est considéré petit, mais quand même, qui possède trois trucks au sein de ce garage, j'ai également embauché deux chauffeurs qui réussissent un petit peu à m'amener un, disons, un léger profit, mais c'est très, très, très léger, je suis un peu déçu de ce côté, j'espère que ça va s'améliorer, mais ça, c'est quelque chose que je vais voir en jouant davantage. Sinon, on a la banque, puisqu'il y a toujours possibilité de faire des prêts, ce qui peut être très sympa, nous, on a fait un de 400 000 euros, question de voir s'acheter un nouveau truck, de tout simplement augmenter notre garage, et puis avec les profits qu'on s'avait assemblés, pardon, de côté, on n'a plus acheté notre troisième truck, et donc là, disons qu'on est en mode, en mode, en mode, en mode, tout simplement, repayer cette fameuse petite dette. Là, ici, bon, ça, on l'avait vu un peu plus tôt, donc tout simplement la carte, là, par contre, on est dans les agences de recrutement, là où on peut tout simplement engager le nouveau trucker. Est-ce que je pourrais aller voir où il va me refuser? Non, il me permet quand même de regarder, donc c'est ce à quoi ça ressemble. Donc là, vous pouvez également voir des aptitudes, donc de ces différents truckers. Donc là, ici, c'est tout simplement des classes, pour savoir si la personne a le droit de chauffer, disons, des remorques avec, bon, des munitions, etc. Donc, plein de choses. Ici, c'est tout simplement les chargements de valeur, si ma mémoire est bonne pour les longues distances, les chargements qui doivent, je crois... Non, ça, c'est les fragiles, ceci est les grandes valeurs, ça, c'est pour les livraisons, pardon, qui sont juste à temps. Donc là, où on n'a pas beaucoup de temps, c'est très pressé, disons que c'est express. Et ici, on a tout simplement le mode écologique, donc si on veut économiser du gaz. Donc là, à ce niveau, je pourrais, voilà, justement vous le présenter. Donc là, nous, avec le niveau 12, on a débloqué 4 classes, on a mis 2 points à longue distance, 2 points en fret de grande valeur, 1 point en chargement fragile, 2 points en livraison juste à temps, et 1 point en éco-conduite, etc., etc. Donc là, à ce niveau, c'est plutôt bueno. Également, on peut recevoir quelques petits e-mails, donc là, on n'en reçoit pas beaucoup, par contre, c'est surtout au début du jeu, juste pour nous présenter quelques petites choses, notamment lors de notre choix de concessionnaire préféré, parce que le jeu nous donne tout simplement le droit de choisir notre compagnie de troc préférée et ainsi nous débloquer un premier concessionnaire qui va être un grand concessionnaire, toutefois. Donc c'est assez plaisant à ce niveau. Également, une banque, etc., Transinet, tout simplement pour nous expliquer un peu si je ne m'abuse l'embauche des trockeurs et ce que ça pourrait nous apporter. Également, très important et très le fun, même si je ne l'ai pas fait encore, vous pouvez ajouter vos propres musiques dans le jeu, donc ça peut être très sympa à ce niveau. Donc lorsque vous faites tout simplement des voyages de longue distance, ça peut être pratique. Et puis ici, pour le marché du travail, alors là, vous décidez si vous faisiez une mission rapide, donc là, vous êtes embauché comme chauffeur, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre camion, toutes les dépenses sont payées par l'employeur qui vous embauche. Ici, vous pouvez également voir vos missions, etc., etc. Et puis nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement une offre de prête. Donc je vais travailler tout simplement avec mon propre camion et puisque je me suis bien organisé pour son début de vidéo, eh bien, on se retrouve tout simplement à côté, à côté, à côté, à côté, d'une compagnie qui va m'embaucher pour un petit voyage. Donc là, on va tout simplement aller à l'intérieur de notre camion. Donc là, vous voyez, tout est modélisé. C'est vraiment très sympa. Nous, on est allé avec le Mercedes parce que c'est vraiment lui qui semble être le pick-up, non pas le pick-up, mais le truck le plus, disons, le plus luxueux et tout, même si ça ne change rien dans nos... dans nos... comment dire... dans notre vie. Mais quand même, c'est un petit peu plus sympa. Donc là, j'étais sous l'accoppement. Donc là, on va juste rentrer ici, si vous me le permettez. Donc là, je joue manuel. Donc veuillez m'excuser si parfois, je fais un peu de cut-off. Donc là, on va s'arrêter ici. On arrête le camion. On va aller voir les missions puisque nous, la mission qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement un voyage de Rotendam, donc... ville des Pays-Bas, voilà. Jusqu'à Bruxelles, donc ville de la Belgique. Donc un petit voyage comme ça, 130 km qui devrait durer 2h6. Évidemment, ça ne va pas durer 2h6. Donc soyez-en rassurés à ce niveau. Donc là, on va aller chercher notre chargement, un peu plus loin. Je vais me remettre en 1. On recommence tout simplement. Voilà. Donc là, je vais aller me placer. Je me suis mis dans cette vue tout simplement pour mieux me stationner derrière mon chargement. Sinon, ça ne serait pas très, très évident avec la première vue. Donc là, oh, ça rame un peu par contre. Je ne sais pas pourquoi ça rame. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de frappes. J'espère que ça ne va pas trop rame souvent par contre. Sinon, ça va être un peu décevant. Et je vais être un peu déçu à la fois. Mais non, ça semble plutôt s'estabiliser cette fois. Donc là, est-ce que je suis... Non, je suis complètement à côté de la traque. Je vais devoir me remettre comme il faut. Donc là, attendez. Donc oui, peut-être que je vais couper au montage. Bref, je vais voir. Je vais peut-être continuer à commenter de manière normale. Et si je vois que la vidéo dure vraiment trop longtemps, eh bien là, je n'hésiterai pas à faire une coupure. Donc si vous voyez... Ah, voilà. Donc là, voilà. On attache tout simplement la record... La remorque, pardon. Disons qu'il est quand même assez tard. Donc là, on repasse au sein de notre vue à l'intérieur, qui est davantage agréable et un petit peu plus... Comment dire ? Un petit peu plus réaliste. Ça amène un petit peu plus de dynamisme également. Donc là, on va se rendre jusqu'à notre destination. Là, attendez, attendez, attendez. Parce que là, je fais quand même une bonne petite présentation du jeu à la fois. Donc pour ceux que ça m'intéresser... Donc là, je vais avancer encore un peu, par contre. Parce que là, on ne voit rien. Et puis pendant que, bon, les voitures vont passer, je vais tout simplement vous présenter mon GPS à côté. Parce qu'on a plusieurs vues dans le GPS. Donc là, on a tout simplement cette vue-ci. Où on peut voir un peu la ville de Rottenham. Évidemment, les villes ne seront pas très grosses. Donc la même chose pour Paris, Londres, etc. Sinon, ici, on peut avoir toutes nos informations pour notre mission en cours. Vous voyez que, bon, prochaine coupure veut dire tout simplement tout en bas. Prochaine coupure veut dire qu'on va devoir dormir après 10h38, etc. Et puis, donc là, vous voyez, il est en restant 3h07. Donc on va essayer de ne pas trop trop niaiser. Et d'y aller le plus rapidement possible jusqu'à cette autre mission. Donc là, attendez, on va tourner comme il faut. Pas d'accroche, s'il vous plaît, merci. Et donc, ben voilà, on est parti. Jusqu'à Bruxelles. J'espère que le voyage va bien se passer, par contre. Et donc là, après, il faut tout simplement se rendre à notre prochaine destination. Donc là, pour le coup, j'ai choisi une mission qui est, disons, respectable. Donc c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus. C'est un peu entre les deux. Nous, allez, on est des grands malades. On ne fait pas notre stop. Et c'est parti pour la route. On va embarquer sur l'autoroute également. On peut voir, bon, limite de vitesse à 50. Donc ça aussi, quelque chose à faire attention. Parce qu'il n'y a pas de police dans le jeu. Mais lorsque vous faites une infraction, c'est tout de suite, comment dire, C'est tout de suite mis dans votre GPS. Donc vous le voyez immédiatement. Là, par contre, je roule un peu vite. Je n'ai pas vu encore une autre limite de vitesse. Même si je suis sur l'autoroute, je vais faire un peu gaffe à moi. Parce que, disons que faire une infraction de vitesse peut vraiment la coûter assez cher. Donc dans les 5-600 euros. Donc là, vous avez vu, pour ceux qui étaient attentifs, un minimum, qu'il y avait une pancarte de 100 km à l'heure. Donc on va essayer de respecter. Mais ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc là, par contre, je chauffe très, très mal. Donc je vais essayer de me, tout simplement, de me caser sur la voie de droite. Voilà. Et puis, on va tout simplement augmenter notre vitesse. Donc là, je suis en train de rouler sur la bande rugueuse. Ce que je vais arrêter immédiatement. Et puis, et puis, et puis, voilà quoi. On stabilise un peu la vitesse. Et c'est parti pour le grand voyage. Donc là, juste pour préciser une petite chose. Je joue sur une manette Xbox 360. Donc c'est beaucoup plus agréable pour contrôler le truc. Je n'ai pas essayé au clavier. Donc je ne pourrais pas le conseiller. Mais je crois que ce serait un peu, ça serait un peu, comment dire. Un peu rude, un peu dur, un peu à contrôler. Le camion, c'est, 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 c'est. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les échéances du prêt d'un montant de 5 000. Bon, c'est tout simplement la banque qui vient nous avertir qu'elle a pris 5 588 sur notre compte en banque. Question de rembourser le prêt. Donc on pourrait tout simplement le rembourser dès qu'on aurait le montant total. Mais sinon, on peut laisser faire la banque. Et à chaque jour, elle va faire son prélèvement. Question de se rembourser elle-même. Donc là, vous voyez, je suis à 90 km à l'heure. Non pas parce que je me suis bloqué à cette vitesse. C'est tout simplement parce qu'avec le chargement et le camion, je suis tout simplement bloqué à cette vitesse. Et donc là, pour le coup, il ne me reste plus qu'à faire la route. Donc je vais juste faire un petit message comme ça. Si je décide de couper la vidéo parce que je trouve qu'elle est trop longue. Donc je vais juste vous dire, vous dire, vous dire, vous dire. Là par contre, ça va couper ici. Ça va couper, ça va jouer du coude un peu. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a la voiture qui est arrêtée en plein milieu de l'autoroute. C'est génial. Et donc, oui, ce que je voulais dire, ça m'a fait perdre un peu le fil. Mais bon, si la vidéo dure un peu trop longue, je vais couper à partir de ce moment. Et on se retrouve tout près de notre destination de Bruxelles. Allez, à bientôt. Et donc, je continue quand même à parler. N'ayez crainte si je décide de garder le tout. C'était tout simplement un peu pour prévenir dans le cas où ça pourrait être un peu long. Un peu trop, disons, un peu trop plate pour vous. Je peux comprendre certains qui vont simplement regarder l'écran et se dire, non, mais je ne vais quand même pas me claquer 30 à 40 minutes à regarder un gars chauffer. Alors que je l'ai fait à tous les matins, chauffer, je ne sais pas moi, sa voiture ou peu importe. Donc, bon, c'est des choses quand même qu'on peut évidemment comprendre. Mais c'est un jeu qui a quand même une petite touche addictive et qui nous donne vraiment envie de tout simplement parcourir les routes de l'Europe. Des routes qui ne sont pour nous très très peu communes. Et donc là, je dois faire gaffe par contre pour ne pas me tromper. Parce que là, je vais avoir une sortie. Non, 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 non. Je continue tout droit tout simplement. Ça va très bien jusqu'à présent. Je vais en profiter pour essayer d'améliorer ma vitesse jusqu'à 90 km à l'heure. Ensuite, je me mettrai sur le Cruise Control et je laisserai tout simplement le reste se faire en contrôlant avec le stick. Ça devrait se faire plutôt pas mal. Donc là, attendez. Je vais essayer de stabiliser un peu la vitesse. Sinon, bon, évidemment, je n'ai pas de musique dans le truck. Donc, disons que ça n'amène pas beaucoup de divertissement pendant le voyage. Mais peut-être qu'au montage, je vais essayer de vous ajouter quelques petites musiques. Mais n'ayez crainte, ça ne serait pas dans le même genre d'Earthstone pour ceux qui se poseraient des questions. Donc, quelque chose qui se joue bien un peu à la radio. Qui pourrait être pas trop mal en arrière-plan. Donc, sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce Euro Truck Simulator 2? À part qu'il est tout simplement génial, que j'ai eu pour pas très cher sur Steam. Donc, je le précise, voilà. Et puis, ah oui, une autre chose à préciser. J'ai tout simplement un DLC aussi avec, qui se nomme Going Ease. Ce qui donne, je crois, trois pays, dont la République Tchèque, la Slovaquie et un autre que je ne me souviens plus, par contre. Donc là, nos clients sont réceptionnistes à livraison dans les délais. Assurez-vous d'être à l'heure. Ah, d'accord. Et en plus, là, la musique qui vient s'enclencher aussi. Question de rajouter un stress. Donc là, il est... Bon, il me reste 23 minutes. Je devais amener le chargement avant. Pourtant, j'ai quand même assez de temps. J'ai jusqu'à 14h43. Donc, bon, mais d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai mis mon kilométal. J'attends la voiture. Non, oui, non, oui. Je vais y aller, finalement. Parce que, bon, je ne semblais pas vouloir presser l'accélération. Question de me dépasser. Donc là, pour le coup, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Donc, un petit voyage qui, tout simplement, s'approche d'être terminé à Bruxelles. Donc, finalement, je ne ferai peut-être pas de coupure. Donc là, vous voyez, ici, je dois rouler pas plus que 40 km à l'heure. J'en profite pour déchifter. Veuillez excuser de l'expression anglaise. C'est parti pour un petit virage. Donc là, la musique de stress, si je veux dire, qui s'impose. Ah, là, par contre, je vais calmer un peu le jeu. Même si, normalement, à 50 km à l'heure, je devrais être correct. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser 50. Et ça devrait être plutôt bueno. Là, ici, par contre, on a un stop. Donc, on va être obligé, tout simplement. Donc, on peut brûler les stops, les panneaux. Mais les feux de circulation, eux, par contre, non. On doit les respecter, sinon on va avoir une infraction qui peut être assez coûteuse. Donc, si ma mémoire est bonne, 350 euros, si possible. Et si ma mémoire est bonne, je le répète encore. Donc, bon. Ben voilà, là, on est à Bruxelles. Vous pouvez voir également une autre pancarte qui pourrait nous indiquer la direction pour se rendre à Lille. Et puis, ben écoutez, c'est bueno. Un petit voyage qui va s'avoir fait quand même de belle façon. Ça ne va pas avoir duré trop longtemps, je crois. Il va juste me rester un peu le parking. Vous allez voir, c'est un peu dur le parking. C'est très chelou. Parce que ça demande énormément de précision. Et de... Et de... Et de... Et de... De... Finesse. Voilà. Je vais chercher quand même un peu mes mots. Donc, là, on attend toujours après le feu de circulation. On va continuer tout simplement tout droit. Donc, ça, à ce niveau, c'est plutôt pas mal. Donc, là, attendez. On continue. Petit peu de circulation. Donc, bon, ben écoutez. Là, vous pouvez voir un peu ce que, à quoi ressemble Bruxelles. Donc, comme je vous le disais, c'est des villes qui ne sont pas modélisées au complet. Donc, là, à ce niveau, peut-être que certains vont être déçus. Mais quand même, il y a un beau travail qui a été fait. Les décors sont très... Comment dire ? Ils sont très diversifiés du côté des villes et des environnements sur la route. Donc, vraiment, on prend un plaisir à rouler. Même sur les longues distances, évidemment. Ça va être un petit peu plus plaisant si vous rajoutez exemple de la musique sur votre radio. Mais pour ma part, si je prends exemple, pardon. Je perds un peu le fil. Si je prends exemple, pour ma part, on était souvent deux à trois devant l'écran. Donc, on parlait tout ensemble, tout en jouant et en échangeant la manette. Donc, chacun jouait une mission. Et c'était très sympa. Et ça aidait à améliorer plus rapidement aussi la compagnie. Donc, ça, ça peut être bueno à ce niveau si vous avez des potes qui pourraient jouer avec vous. Ou tout simplement avec votre frère. Ce qui peut être très sympa également. Donc, là, on approche de notre destination. On va tout simplement aller vers notre entrée. Donc, là, bon. Un petit bonjour à Cap, ce qui vient de se connecter. Donc, là, allez. On va rentrer. On va peut-être couper des voitures. Non, ça semble plutôt bueno. Non, par contre, par contre, par contre, où est-ce que je vais devoir me stationner? Ça, c'est la première fois que je vois ce bâtiment pour un stationnement. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Donc, là, bon. Là, je dois tourner ici. On va voir un peu. Peut-être que je vais passer sous la deuxième vue. Ah non, pour moi, ça va se faire plutôt correctement. Donc, il va juste me rester, voilà, à tourner ici. On va essayer de se placer comme il faut. Donc, j'entre en large. Mais vous allez voir, ça devrait être presque trop, trop dégueu. Donc, là, par contre, bon, là, je me gourre un peu dans mes vitesses. Comme je vous le disais, je joue manuel. Donc, ça peut être parfois un peu, un peu difficile. Mais en même temps, pas trop, trop mal à la fois. Donc, 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 il ne me reste plus qu'à stationner. On va passer, passer, passer de cette manière. Donc, on va essayer d'y aller un peu doucement. Non, non, non. On va tout simplement tremper les roues de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on revient. On revient, on revient. Je vais... Ah, bon, là, c'est un peu gâché. Par contre, je me suis même rempliré à ce niveau. Donc, ouais, comme je le disais, les stationnements, vraiment, c'est très difficile. Mais quand même, on peut y arriver avec un peu de pratique. Souvent, le premier, lorsqu'on se remet à jouer, c'est souvent lui, pardon, qui est le plus chiant. Mais après, bon, on réussit à vraiment apprendre un peu la twist et puis de stationner beaucoup plus facilement. Donc, là, vous le voyez que c'est difficile pour ma part. Donc, là, pas très, très grande réussite. Par contre, là, j'ai simplement reculé un max. Donc, là, attendez. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus en finesse cette fois-ci. Je vais ramener la roma. Voilà, de cette façon. Ensuite, je vais essayer de replacer mon camion tout droit. Donc, ça devrait être un petit peu plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va simplement terminer le tout au reculon. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Euh, ouais. De cette façon, ça me semble plutôt bon. Bon, sinon, évidemment, le jeu est quand même permissif. Vous n'êtes pas obligé d'être au centimètre près dans le carin. On va peut-être justement le voir. Est-ce qu'il va l'accepter? Voilà. Donc, il l'accepte. Donc, on n'est peut-être pas le mieux centré. On est quand même dans les limites. Mais ce n'est pas très, très grave si vous n'êtes pas dans les limites non plus. Donc, là, aussi. Ah, petite chose. Je n'ai pas parlé du gaz et de coucher en route. Vous avez peut-être vu les logos sur le GPS. Donc, évidemment, lorsque vous roulez, vous dépensez du carburant. Et vous devez arrêter parfois pour tout simplement refaire le plein. Donc, ça, c'est une petite chose. Mais si la vidéo vous intéresse et si le jeu vous intéresse et que vous êtes intéressé à que j'en fasse d'autre. Donc, il y a beaucoup d'intéressement dans ce que je viens de dire. Eh bien, disons que je vous en ferais peut-être un voyage un peu plus long pour resgater, mettre de la musique et tout. Ça pourrait être sympa. Ça serait la fiesta. Donc, là, on se retrouve tout simplement sur une mission accomplie. Donc, là, vous voyez que j'ai eu un rang excellent. J'ai fait un parcours de 133 km. Le temps de transport a duré 2 heures et 6 minutes. Le carburant consommé est 59,6 litres. Ensuite, vous pouvez voir tout simplement les récompenses avec les bonus de compétences, de livraison, etc. Donc, là, ça va m'avoir rapporté un beau petit total de 5 424 euros pour 244 XP. Donc, pour la durée de la mission, c'est vraiment très, très bon. Donc, là, allez, on fait continuer et on se retrouve ensuite sur, tout simplement, cet accueil. Et donc, là, ensuite, c'est la roue qui tourne. Donc, vous gérez un peu votre, disons, votre garage avec votre flotte de camions. Vous engrangez les missions, etc. Le tout se fait tout seul par après. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Disponible sur Steam si cela vous intéresse. Et donc, également, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, ben, écoutez, on va se laisser comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde.